Le marché des crypto-monnaies va repéter. Oui, c'est vrai. Mais pour l'instant, moi, ce que je capte surtout, c'est que Coinbase est introduit en bourse. Sa valeur était de 400 à 500 dollars en bull market. Et là, actuellement, sa valeur est à 60 dollars avec les partenariats que je vous ai cités, donc Google et BlackRock. Potentiellement, il peut y avoir un coup à jouer au lieu d'acheter des crypto-monnaies en achetant des actions Coinbase, qui peuvent, à mon sens, être à un prix intéressant, même si le marché peut encore descendre. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. Tu peux déjà mettre un petit j'aime parce que tu sais que tu vas aimer la vidéo. En plus, je suis en compagnie de Major, Major, qui revient sur la chaîne. C'est un habituel maintenant, il y a des clés. Salut, les gars. J'espère que ça va, Major, depuis la dernière fois. Écoute, ça va très bien. Ça fait un petit an qu'on ne s'était pas vu, mais là, on revient tranquillement, après le bien market, à mon avis. Oui. Justement, on va parler un petit peu, c'est pour ça que Major, il est sur la chaîne. On va parler un petit peu de ce qu'il en est par rapport aux cryptos, par rapport à la récession, parce que tout le monde parle de crise, que c'est le bien market. Toi, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça ? Est-ce qu'il reste encore des opportunités ? Alors là, pendant le bien market, il n'y a eu que ça. Je veux dire, que ce soit pour les achats de crypto-monnaies, que ce soit pour la découverte de projets, ou pour en démarrer des nouveaux, c'était vraiment le meilleur moment, parce que tout le monde était désintéressé du marché, et tu avais cette proportion de personnes qui est partie, et de ceux qui sont restés, qui se sont mis encore plus au travail que d'habitude. Il y a toutes les personnes du e-commerce aussi, qui sont arrivées l'année dernière avec des projets, et il y a une belle proportion d'entre eux, qui sont restés aussi avec leur communauté pour échanger, travailler et développer des nouvelles choses. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a une récession que tous les gens s'arrêtent de travailler, et c'est ce qui s'est produit pendant un an à peu près de calme plat. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont évolué. Par exemple, aujourd'hui, on vient d'apprendre, à l'heure où on enregistre la vidéo, que Binance va racheter très certainement FTX, qui est un des plus gros échanges aussi crypto-monnaies, qui est tenu par notre ami Sam Almeida. Et ce qu'il va certainement faire de CZ, donc le dirigeant de Binance, une des plus grosses fortunes très certainement au monde, si ça continue, parce qu'il a un échangeur de crypto-monnaies. Donc potentiellement, lui aussi, il est plutôt bien financièrement. Il y a ça, et en plus de ça, au niveau des technologies qui se sont en train de développer, tout est fait dans leur écosystème pour rendre ça le plus accessible possible et attirer des nouveaux investisseurs qui veulent découvrir ce fabuleux domaine. Donc, il y a vraiment plein de choses qui se sont passées, et là, je te dis vraiment juste 0,5%, parce qu'on essaie d'être efficace, mais après, on peut creuser si tu veux, si jamais ça t'intéresse. Non, mais n'hésite pas, qu'est-ce que tu me l'as rajouté par rapport à ça ? Non, par exemple, il y a eu d'autres choses. Il y a des partenariats, en fait, qui sont passés sous la table, c'est-à-dire que les nouvelles sont passées sur Internet. Si c'était des informations qui avaient été données pendant le bullrun, il y aurait eu très certainement une énorme explosion de ces crypto-monnaies ou de ces actions. Le cas échéant, je pense tout de suite à Coinbase, qui a eu deux gros partenariats stratégiques. Le premier, c'est Google, avec la suite de ces outils, mais également Google Cloud. Et ensuite, BlackRock, qui est un des plus gros fonds d'investissement au monde, mais je crois même que c'est le premier. Je ne vais pas dire de bêtises parce que j'aime bien être sûr et certain de ce que je dis. Et ils ont eu une association, en fait, avec Coinbase pour justement avoir plus de facilité à acheter des crypto-monnaies pour les personnes qui utiliseraient leur service, par exemple chez BlackRock, et qui voudraient faire des investissements dans les crypto-monnaies. Et cette information, en plein bullrun, elle aurait fait péter le cours de l'action de Coinbase, mais également le domaine des crypto-monnaies de manière générale. Parce que qu'est-ce qu'il faut retenir de ça ? C'est que concrètement, Google et BlackRock, donc des fonds institutionnels qui sont quand même mondialement connus, investissent dans les crypto-monnaies et les dirigeants adorent et partagent du moins la volonté de cet écosystème qui est d'arriver à échanger de la valeur à travers des crypto-monnaies, résoudre des problèmes à travers la blockchain et créer comme ça des situations qui, sur le long terme, peuvent permettre à toi, moi et à différentes personnes de prendre part à l'investissement dans les crypto-monnaies, d'y travailler, de développer des compétences dans le domaine. Ah ouais, donc du coup, c'est Google et... Donc Google, c'est quoi exactement Google ? Je ne sais pas si j'avais de soucis. C'est quoi exactement qu'ils ont fait ? Alors Google, je n'ai plus l'info exacte parce que ça remontait un petit moment, mais il me semble que c'était... Google a en fait ses services cloud, ça a dosé, ce que je vais dire, parce que j'ai un doute là-dessus, mais Google a ses services cloud qui potentiellement servirait à nos amis de chez Coinbase de travailler avec eux. Mais au-delà de ça, Larry Page, qui est un des dirigeants de chez Google, Sundar Pichet, qui est le CEO de Alphabet, donc c'est la maison mère au site Google, avait partagé dans une interview auprès de je ne sais plus quel journal aussi qu'ils avaient des crypto-monnaies et que, comme d'habitude, eux aussi faisaient de la spéculation sur les marchés, tu vois. D'accord. Donc du coup, imaginons que je suis une personne, moi, qui a entendu parler des crypto-monnaies, mais je n'ai jamais encore osé investir. En plus, là, je vois que le cours, il n'arrête pas de descendre et donc je ne suis pas sûr est-ce que vraiment ça ne va pas descendre jusqu'à je ne sais pas combien ou peut-être à zéro parce qu'il y a des gens qui pensent que peut-être les crypto-monnaies, ça ne va pas durer et du coup, je n'ai toujours pas investi. Donc là, tu es quand même en train de me dire qu'il y a quand même Google qui investit dans toute cette technologie. C'est comme il y a peut-être quelque chose à faire et peut-être profiter du beer market. En fait, un truc tout simple, c'est que pendant le beer market, il y a des tableaux qui sont sortis sur Internet qui ont été relayés par Times, Forbes et d'autres journaux sur lesquels on peut quand même s'appuyer qui montraient que les entreprises du Web2 qu'on connaît tous, donc l'Internet social, Google, Facebook, Samsung, Fujitsu, tout un tas de marques, investissaient massivement dans cet écosystème à travers soit de l'investissement dans des startups, soit de l'investissement en termes de collatéral pour l'entreprise. Donc par exemple, tu t'appelles Jonathan Hatchi, tous les mois, à côté, dans ton entreprise personnelle, tu achètes 100 à 200 euros de Bitcoin. Et bien du coup, ils font à peu près la même chose, mais avec des actions beaucoup plus costaudes où ils arrivent avec 2, 3, 4, 20, 40, 50 millions d'investissements. Et ils rachètent des startups qui sont dans ce domaine pour pouvoir développer leurs propres solutions ensuite. Là, en ce moment, je sais que par exemple, Apple travaille pour créer sa propre banque, mais rien ne laisse possible, enfin, rien ne nous laisse supposer que dans le temps, ce ne soit pas aussi pour développer quelque chose de leur côté qui a un rapport avec le Bitcoin, Lightning Network ou d'autres systèmes de paiement, mais façon Apple. Tu vois, pour amener encore un côté, comment on pourrait dire ça, un côté beaucoup plus user-friendly parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un veut acheter ou vendre du Bitcoin, il doit créer un wallet décentralisé, il doit aller faire tout un tas d'actions qui au final, au niveau technique, sont compliquées et longues quand tu démarres, j'entends quand tu démarres parce qu'après, c'est assez simple et ça peut rebuter la plupart des personnes. Justement, et moi, je pense que c'est aussi là où tu vois qu'il y a encore une opportunité parce que tant que ce n'est pas encore super friendly pour la plupart des gens, je veux dire qu'il y a encore une opportunité parce que quand ce sera ouvert, ce sera super simple et que tout le monde sera au courant qu'il faut investir dans le Bitcoin, tu auras raté le train. Alors, moi, je pense qu'il y aura toujours un train à prendre tout le temps mais je vois ce que tu veux dire par rapport à ça, c'est sûr. C'est que quand j'étais au lycée et tout ça et que je minais de l'Ethereum au lycée, quand j'étais en master, je crois, c'était... Ouais, master. quand j'étais en master et que je minais de l'Ethereum, la plupart des gens... Désolé. Ouais, quand j'étais au master et que la... à cette époque-là, je minais de l'Ethereum, la plupart des gens se moquaient de moi parce que je passais du temps à faire ça. Ça me coûtait un petit peu d'argent parce qu'il y avait de l'électricité à payer, bien évidemment. Mais bon, le cas échéant, c'est qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup d'Ethereum et au final, cet Ethereum a une valeur en dollars et tout ce que j'ai fait il y a... 2017, 2016, ouais, il y a quelques années en arrière, aujourd'hui, représente quand même une petite somme intéressante, tu vois. Et je pense que là, on parle du Bitcoin, on parlera aussi certainement d'autres crypto-monnaies, mais il y a tout le temps plein d'opportunités, mais le truc, c'est souvent, il faut... arriver à la voir au bon moment. Quand on en entend parler, c'est déjà trop tard. Et il n'y a que quand on est en phase de recherche, c'est-à-dire que vous êtes dans les bons groupes, vous êtes avec les bonnes personnes et vous restez discipliné avec de la rigueur dans ce que vous faites que vous arrivez à obtenir des petites informations et insights avant. C'est pour ça que personnellement, je passe beaucoup de temps au téléphone parce que ça fait... Déjà, ça permet de faire du réseau, mais en plus de ça, ça me permet d'avoir accès à des infos avant les sorties sur le marché. Par exemple, juste avant qu'on s'appelle, donc heure française, 6h30, j'étais au téléphone. 6h30, j'étais au téléphone avec un ami qui travaille chez Elrond. on a pu avoir quelques informations en avance chez Elrond pour les XD. Alors, ce n'était pas maintenant, mais je vais y revenir. Pour ces informations sur Elrond pour les XD et qui, aujourd'hui, se sont avérées vraies. Et puis là, tout à l'heure, il m'a appelé pour m'annoncer aussi d'autres petites choses qui allaient se passer et ça te permet d'avoir des insights sur le marché avant tout le monde. tu vois ? Oui, c'est sûr. Mais j'ai envie de dire, bon là, c'est vraiment le modèle avancé, mais pour les personnes qui sont, même qui n'y connaissent rien, je pense que on vit quand même un moment où, vu que tout est un petit peu, comment dire, tout se suit au niveau des cours sur le marché, que ce soit crypto ou même sur le cours des marchés, de ce que j'ai entendu dire, ça peut, la crise, elle peut être même pire que 2008. Donc, c'est en fait, c'est quand même une bonne nouvelle pour ceux qui veulent investir. Donc, comme ceux qui ne y connaissent rien, là, si jamais actuellement ils investissent dans le Bitcoin, ils ont quand même des chances de bien s'en sortir. Évidemment, je ne donne pas de conseils. Alors, la meilleure façon de toute façon de faire un investissement, ça reste de faire du DCA, donc du dollar cost average, c'est-à-dire que vous investissez régulièrement une somme que vous, je le dis comme ça parce qu'on le répète quasiment tout le temps, mais c'est vous définissez sur votre salaire tous les mois une somme proportionnelle à ce que vous gagnez qui peut être 10-15% de ce que vous avez, par exemple. Cette somme-là, ça va correspondre peut-être à 200 euros. Sur ces 200 euros, vous les répartissez en bourse, ETF, actions ou crypto-monnaies parce qu'aujourd'hui, vous pouvez investir à partir d'un dollar pour ceux qui manquent de liquidités, c'est important de signaler. et vous faites vos investissements tous les mois sur les différentes actions que vous avez choisies, sur les différents ETF que vous avez choisis et les différentes crypto-monnaies que vous avez choisis. Et là, on va me dire, mais oui, mais comment tu sais ce qu'il faut choisir ? C'est une très bonne question. Pour choisir une crypto-monnaie en général, il n'y a pas de produit miracle ou autre, c'est quand on fait de l'analyse, on essaie de regarder qui sont les fondateurs des projets, on essaie de regarder quelle est la volonté du projet, ce qu'il prévoit de faire dans le long terme, les problèmes qu'il résolve, ce genre de choses. Mais il y a aussi un autre truc qu'on peut considérer, c'est qu'on va souvent regarder la plus haut market cap, c'est-à-dire la total, la capitalisation totale du marché qui est liée à cette crypto-monnaie. Par exemple, on a tous les deux nos deux fortunes. J'ai ma lampe qui pète un câble. On va la mettre comme ça. Par exemple, on a tous les deux nos deux fortunes. On imagine que j'ai 120 millions, on imagine que tu en as 60 millions. On va dire que dans le marché, j'ai la plus haute market capitalisation. Par défaut, ça signifie que parce que j'ai la plus haute capitalisation, ça peut être intéressant d'investir là-dessus. Pourquoi ? Parce que en cas de vente, de problème ou quoi que ce soit, la descente sera peut-être moins abrupte que si c'est un jeton de crypto-monnaie tiers qui lui va avoir une descente qui va être fracassante et qui va perdre peut-être 60-70% en très peu de temps. Ce que je dis n'est pas forcément exact ni à prendre au pied de la lettre, mais c'est pour vraiment que vous arriviez à vous représenter ce que c'est que la capitalisation totale market cap. Et du coup, on peut choisir par exemple les plus grosses market cap et ensuite se renseigner sur le projet et si jamais ça vous semble intéressant, vous pouvez investir dessus. Mais moi, dans mes portefeuilles d'investissement, peu importe ce qui se passe, dans le temps, je mets toujours du bitcoin. Après, la proportion, je ne vais pas la donner ici parce que je ne veux pas que ça soit interprété d'une autre manière par tout le monde, mais je mets toujours du bitcoin parce qu'à mon sens, ça reste quand même l'actif de référence pour les crypto-monnaies. De toute façon, dans tes programmes, tu t'accompagnes pour pouvoir faire toutes ces analyses au niveau des crypto-monnaies, non ? Oui, alors il y a tout ça, mais en plus de ça, il y a le côté insight, les petites informations avant tout le monde, ce que tu as signalé. Par exemple, on a un canal NFT qui est vraiment actif en ce moment et ce canal NFT, les personnes qui sont dessus, donc on peut y accéder uniquement par le programme Unlimited. alors je ne sais pas, on va peut-être leur donner ton lien et tout ça. Le programme Unlimited, en fait, c'est un abonnement à 20 ou 24 par mois et quand vous avez cet abonnement-là, vous arrivez dans plusieurs canaux télégrammes où vous avez canal crypto, canal shitcoin, canal NFT et vous avez tous ces canaux et dans chaque canaux, on a un expert par canal qui lui, son job, c'est d'aller récupérer des pépites à gauche, à droite et d'écouter ces signaux faibles ou d'écouter ce que moi, j'ai à leur transmettre et en fait, pendant le beer market, ces canaux, ils ont continué de fonctionner, de faire de l'argent, aussi fou que ça puisse paraître alors qu'on est dans une période de récession et au-delà de faire de l'argent, il y a aussi des personnes qu'on avait formées qui se sont fait recruter par des très belles boîtes. Alors, je ne peux pas les citer dans la vidéo, par contre, elles sont sur le site internet dans les descriptions et tout ça. Et voilà, et c'est un des meilleurs moyens aujourd'hui d'arriver à, même en beer market, à réaliser des belles opérations. Ouais, et puis surtout quand après, on va repasser en bull market, donc bull market, ça veut dire que c'est quand le marché va reprendre en fait. Ouais, c'est ça, Du coup, ça faisait faire encore plus d'argent si jamais vous faites déjà de l'argent en beer market. L'avantage, c'est que quand on a ces informations en beer market, on commence à comprendre comment ça fonctionne. Et si on le comprend maintenant, eh bien, on est prêt pour quand le marché redémarre. Parce que par exemple, il ne faut pas attendre que le marché commence à réexploser, que le bitcoin se retrouve à 20, 30 ou 40 000 et dire ouais, je vais en acheter maintenant. Non, si déjà vous avez mis une stratégie d'investissement tous les mois, c'est bien, mais si en plus de ça, vous vous impliquez une heure à deux heures en plus par semaine dans un canal à discuter avec les membres et à passer des petits appels et faire ce genre de choses, eh bien, vous avez une probabilité, je dis bien une probabilité parce que ce n'est pas vérifiable, mais vous avez une probabilité de réussite supplémentaire par rapport à vos objectifs. Si votre objectif, c'est de faire 100 000 euros sur un an, ce qui, en période de bull market, peut être réalisable, je ne dis pas que c'est faisable, mais je dis, c'est peut-être réalisable, eh bien, vous avez une probabilité de réussite pour aller chercher ces 100 000 euros, tu vois. Mais il faut de la discipline et il faut de la rigueur et ce n'est pas parce que sur un canal, il y a 200 messages, il faut appuyer sur un bouton, tout lire et arriver en bas et poser une question stupide et voilà. Et du coup, c'est des choses qui existent. OK. De toute façon, là, c'est super important pour ceux qui, si jamais vous ne connaissez pas encore le Bitcoin ou si jamais tu connais un peu, de toute façon, je pense que, ou les crypto-monnaies, tu sais que c'est le moment d'investir. Le moment où il faut investir, c'est quand personne n'en parle. Ce n'est pas quand Abila va commencer à dire oui, investissez dans les crypto-monnaies et que ça va être le moment de le faire. Non, c'est complètement le contraire et ça, je sais que les gens, même si tu le sais, il y en a qui le savent, ils l'entendent mais si ça rentre là, ça ressort là. C'est quand tout le monde a peur. Quand tout le monde a peur et qu'il y a du sang dans les rues, il faut y aller. Oui, c'est sûr, parce que moi, je l'avais entendu il y a des années. Je me rappelle, on m'avait fait même un gros virement quand même en Bitcoin et je me rappelle à l'époque qu'on m'avait dit oui, mais garde-le en Bitcoin. Non, parce que j'avais un petit peu traumatisé la montée de la descente, je n'avais pas encore bien compris. J'ai tout retiré et du coup, je me dis, pourquoi j'ai fait ça en fait ? Si jamais il y a une partie de la vidéo que tu dois bien retenir, c'est que là, c'est le moment. Ça peut être un, comment dire, ça pourrait changer ta vie, clairement. Financièrement, si jamais tu commences maintenant. Après, si tu as du cash aussi disponible. Plus tu as du cash disponible, plus l'effet de levier sera plus important. C'est vrai que sur la proportion de changer de vie, en fait, comme d'hab, c'est des probabilités. C'est-à-dire que tu as plus de probabilités d'arriver à changer de vie si tu t'intéresses vraiment avec de la rigueur et de la discipline dans un domaine que si tu rentres chez toi, tu fais de temps en temps de la recherche sur une crypto-monnaie, tout ça. Derrière, c'est sûr que si tu fais 15 000 choses, tu ne vas pas y arriver. Mais si tu suis un canal et que tu apprends à aller chercher l'information, décrypter l'info, comprendre un marché, tout ça, tes chances de réussite sont bien plus supérieures à la moyenne. Alors ça, il n'y a pas en démarreur. De toute façon, pour tous ceux qui veulent aller plus loin avec les crypto-monnaies, qu'ils soient débutants ou pas, on avait déjà fait la promotion de tes formations. Il y a Oasis, je crois, pour les débutants. Il y a Oasis pour les débutants, Vortex pour le niveau intermédiaire, Orbital pour les personnes qui veulent lancer un projet crypto-monnaie Web3. Donc ça, c'est la consécration après les deux autres formations parce que c'est la suite de 30 à 40 projets accompagnés, ce qui est plutôt intéressant. Et en fait, avec ça, dedans, vous retrouvez l'intégralité des choses auxquelles il faut faire attention quand vous lancez un projet crypto-monnaie pour ne pas faire comme tout le monde finalement et sortir un projet, récupérer de l'argent et partir avec la caisse. Parce qu'Internet n'oublie jamais en général. Surtout en côté crypto. Oui, et en plus, tu m'as dit que tu as rajouté des accompagnements. Ça veut dire qu'avec la formation, il y a un accompagnement ? Alors oui, effectivement. L'idée maintenant, c'est qu'en fait, les gens avant, ils achetaient les formations. Ils achetaient les formations et ils les finissaient. On a un taux de complétion de 82%. Enfin, entre 70 et 80% de complétion, c'est-à-dire que les gens finissent les formations à tant de pourcents. Et on s'est aperçu que par contre, il y avait une grosse proportion de ces personnes-là qui, au-delà du simple fait de l'avoir suivi, n'allaient pas appliquer. Et pour faire ça, on avait juste à l'épuiser dans les fondements de l'être humain, c'est qu'il lui faut de l'inertie. Et pour amener de l'inertie, il lui faut de l'accompagnement. Donc, ce qu'on a fait derrière, c'est qu'on a travaillé avec les mêmes personnes qu'on travaille depuis des années pour faire de la formation, qui sont nos experts reconnus qui travaillent chez Realty, par exemple. Donc, c'est le premier leader européen de la tokenisation immobilière. On a des formateurs qui ont travaillé avec des groupes de conseils, de consulting et de coaching pour de la formation et tout ça. Enfin, bref, on a des développeurs aussi blockchain qui travaillent pour moi ou qui travaillent pour d'autres entreprises à l'international. Et on a pris toutes ces compétences et on en a fait des cours. C'est-à-dire que c'est des cours en ligne, mais un, deux ou plusieurs heures par semaine où vous avez un accompagnement avec soit cinq à dix personnes, soit un accompagnement one-to-one avec le formateur et lui-même. Après, il y a des accompagnements avec moi, mais les accompagnements avec moi, ils sont essentiellement restreints à un certain volume de liquidité plus d'autres choses parce qu'en général, je présente des partenaires, je présente mon réseau et derrière, ça permet en fait de créer une synergie qui est beaucoup plus costaude mais qui arrive à un certain niveau de revenu. Et c'est quoi le volume de liquidité nécessaire pour un one-to-one ? C'est entre 100 et 200 000 à peu près de liquidité. Et derrière, par exemple, on a des partenaires avec qui on travaille et on est plutôt associés mais c'est en train de se développer de ce côté-là où derrière, on va travailler sur tu fais travailler ton épargne dans l'immobilier avec tant de pourcents de rendement, tu fais travailler ton épargne dans la crypto-monnaie sur du stablecoin avec 10% de rendement annuel, des choses qui sont complètement pas hors du commun mais qui sortent complètement de ce qu'on connaît d'habitude avec le fameux livret où les investissements à 5 à 7%, tu vois, où là, il y a une cote-part de risque qui est comme d'habitude importante mais le retour sur investissement peut aussi être tout aussi intéressant et l'argent au niveau de l'encadrement reste chez vous. Nous, on ne touche rien, on fait exactement ce qu'on dit ici, c'est que les gens suivent les accompagnements sur les formations, on leur présente les partenaires qui eux, par contre, sont complètement certifiés avec l'AMF, la FINMA et tout un tas d'autres organismes et nous, en fait, on se charge simplement d'encadrer la gestion du projet de la personne, ce n'est pas de la gestion patrimoniale ou quoi que ce soit, nous, on ne fait essentiellement que du travail sur de la structuration, des objectifs et tout ça, si par exemple, il y a même aussi une entreprise, on regarde vraiment tout ce qui est possible et inimaginable pour arriver à proposer quelque chose qui, sur le long terme à la personne, puisse être extrêmement intéressant et pourquoi pas, je ne peux pas dire multiplier son dépôt par deux parce que c'est des promesses, tout le monde en fait et tout ça, mais d'avoir des choses qui soient bien supérieures déjà au fameux livret app. Ok, donc du coup, il n'y a pas de minimum de liquidité pour les groupes d'accompagnement avec le format de... Non, pour les groupes d'accompagnement, tu as juste besoin d'arriver avec ton cerveau tout prêt, la formation, elle est dispensée sur une douzaine d'heures en accompagnement répartie sur trois mois en groupe ou en one-to-one et avec les personnes qui te forment, eh bien, tu vas avoir la possibilité justement de poser tes questions, de faire les actions en même temps que la personne, d'avoir accès à des insights supplémentaires, donc des petites informations qui vont t'aider à éviter de faire des bêtises et en fait, après ces douze heures, eh bien, tu as le niveau de quelqu'un qui a déjà été éprouvé, alors en général, après voilà, comme d'habitude, tu as des gens qui ont plus d'implication, mais en général, tu as le niveau de quelqu'un qui a déjà été éprouvé par un marché baissier et un marché haussier, voilà. Donc déjà, tu deviens quelqu'un entre guillemets, pour toi seulement, expérimenté, quoi, entre guillemets. Alors, disons que tu pars d'un zéro sur dix et tu arrives à un six et demi, sept, tu vois. On ne peut pas dire dix sur dix non plus parce que c'est vraiment un très très bon niveau, mais un six et demi, sept, c'est déjà pas mal quand tu pars de rien du tout, tu vois. Ouais. Bah oui, non, mais c'est super. Donc ça, ça pourrait intéresser toutes les personnes qui, par exemple, ont envie de se lancer dans la crypto-monnaie mais ne savaient pas trop comment faire. Au moins, là, il y a un accompagnement qui sait qu'il part sur des bonnes bases, il a une bonne expérience, il peut pouvoir après être autonome et pouvoir après faire fortifier son portefeuille au lieu, par exemple, de faire que du de l'investissement tous les mois, par exemple, du Bitcoin. Donc, si jamais tu es dans ce cas-là, du coup, je pense que ça pourrait peut-être être intéressé. on mettra le lien de façon, tu pourras juste cliquer et puis voir. Je crois qu'il y a un appel pour pouvoir... Oui, alors ça s'appelle Olympe mais après, je verrai comment, en fait, pour ne pas trop en mettre la communauté avec tout un tas de redirections à gauche, à droite, je verrai comment on fait pour te le mettre en place. Est-ce qu'on fait une page sur laquelle ils s'enregistrent ensuite, devant donner leur coordonnée et tout ça ? Parce que, bon, voilà, en fait, quand vous achetez cet accompagnement, vous avez les formations qu'on a citées, peut-être c'est Atlantis, peut-être que c'est Oasis ou Vortex ou encore CRS Machine avec du minage, etc., etc. et derrière ça, une fois que vous avez connaissance de tout ça, eh bien, vous avez l'accompagnement, c'est-à-dire que vous avez d'un côté votre formation en e-learning, ça, il n'y a pas de problème, vous la consultez quand vous voulez et après, vous avez tous vos cours par semaine que vous pouvez suivre pendant les trois prochains mois à raison de une à deux heures par semaine, ça dépend, en fait, de ce que vous choisissez et derrière, vous avez l'accompagnement et l'encadrement que vous souhaitiez justement. Ok, de toute façon, ils verront tout ça au téléphone. Bien sûr, bien sûr. Vous retrouvez toutes leurs questions. Donc voilà, si vous êtes intéressé pour pouvoir lancer dans la crypto-monnaie, Majors, c'est quelqu'un que je vous demande. On n'est surtout pas là pour raconter de la merde ou des trucs comme ça parce que c'est justement, en fait, il y a tellement de personnes qui se sont fait niquer, désolé, je parle crûment, mais il y a tellement de personnes qui se sont fait niquer sur des projets pendant le bullrun que toutes les personnes qui sont formées maintenant, qui comprennent comment ça marche et tout ça, c'est sûr et certain, déjà, elles ne feront pas les mêmes erreurs que beaucoup d'autres ont fait ou ils ont perdu peut-être deux à trois fois leur mise qui aurait pu être mis dans une formation. Mais ensuite, au-delà de simplement ça, c'est qu'une fois que ces personnes-là sont formées, qu'elles comprennent le marché, qu'elles savent comment ça fonctionne et que derrière ça, eh bien, elles ont la pleine vision de tout ce que ça englobe, eh bien, elles peuvent se faire recruter aussi sur des projets qui sont souvent rémunérés. Je peux vous donner un exemple très concret. j'ai le document ici. Par exemple, un collab manager sur Discord, parce que ça donne lieu à des nouveaux métiers, c'est 4 500 dollars sur la période du bullrun en termes de rémunération. OK ? Donc, c'est une personne qui s'occupe de faire des collaborations avec différents projets. Ensuite, on a, par exemple, des rédacteurs Web3 en ghostwriting, c'est-à-dire que c'est des personnes qui vont rédiger des postes à la place d'autres personnes. OK ? Et sur ce type de poste, on est entre 30 à 150 euros le poste. Donc, ça veut dire que vous avez pris peut-être une heure et vous êtes rémunéré de 30 à 150 euros. OK ? Ensuite, on a la création d'un système de médias. C'est-à-dire que là, vous allez faire des vidéos TikTok où vous allez, par exemple, créer du contenu sur un sujet qui vous intéresse. Vous pouvez vous spécialiser sur une blockchain, par exemple, Elrond, Avalanche, Bitcoin. Et ensuite, vous diffusez votre contenu. Et derrière ça, vous allez très certainement toucher de l'argent de la plateforme. Et ensuite, si vous êtes cross-plateforme, donc vous diffusez votre contenu sur YouTube, TikTok, les Wills, Snapchat et tout ça, et bien derrière, vous allez toucher de nouvelles personnes et être rémunéré pour ça. Donc, vous allez toucher les publicités, vous allez toucher les revenus publicitaires. et ensuite, dans un second temps, vous allez ensuite toucher des revenus des différentes entreprises qui voudront vous sponsoriser. Et là, on a, par exemple, une femme que je ne citerai pas dans l'écosystème, mais qui touchait, par exemple, 30 000 euros par mois pour un petit peu plus de 50 000 à 100 000 abonnés sur son compte. et qui, derrière, pouvaient se payer aisément avec cette rémunération, avec les sponsors. Donc, ça donne lieu à tout un tas après de métiers qui, dans le temps, vont certainement prendre beaucoup de place. Oui, c'est sûr. OK, je pense qu'on a fait le tour. Moi, tu voulais rajouter encore quelque chose. En fait, juste par rapport à l'annonce que je vous ai fait au début de Google et BlackRock, donc ça, c'est pour ceux qui sont restés à la fin, à la fin de la vidéo. Ce qui est intéressant avec cette information, c'est qu'on peut se dire que le marché des crypto-monnaies va repéter. Oui, c'est vrai. Mais pour l'instant, moi, ce que je capte surtout, c'est que Coinbase est introduit en bourse. Sa valeur était de 400 à 500 dollars en bull market. Et là, actuellement, sa valeur est à 60 dollars avec les partenariats que je vous ai cités, donc Google et BlackRock. Potentiellement, il peut y avoir un coup à jouer au lieu d'acheter des crypto-monnaies en achetant des actions Coinbase qui peuvent, à mon sens, être à un prix intéressant, même si le marché peut encore descendre pour que, sur le prochain bull run, quand cette action retouche les étoiles, eh bien, on puisse en profiter. Encore une fois, moi, c'est des actions que j'ai mis en place que je fais. Si jamais c'est des choses qui vous intéressent, vous pouvez toujours vous renseigner pour être sûr et certain que vous ne faites pas de bêtises avec votre argent parce que ce n'est pas un jeu et ça demande un peu d'expérience. Donc, voilà. OK. Merci pour le partage. Je vais mettre ça en place tout de suite. Merci, Major, d'être venu sur la chaîne. Avec plaisir. Si jamais vous voulez aller plus loin, avec Major, vous avez tout en description. Ben voilà, c'est tout. Vous pouvez être un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo. J'aime pas si vous avez pas aimé la vidéo. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que actuellement, tu es en train d'investir dans les crypto-monnaies ou pas ? Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. J'allais ton camp. Sous-titrage ST' 501